Bonjour, on va commencer le cours de cette année vous voyez pour les habitués on a changé de salle il faut que les choses changent de temps à autre par contre je vais traiter toujours dans le cadre de l'histoire globale le thème que j'ai choisi pour cette année récits autobiographiques et égaux documents à l'époque moderne ce que j'ai l'intention de faire c'est de commencer aujourd'hui avec quelques considérations assez larges et aussi historiographiques portant sur les réflexions depuis un certain temps autour de ce genre de thème bien sûr sur les cas européens mais en visant plus large car c'est un peu le but de notre affaire de ne pas se restreindre aux limites de l'histoire européenne qui est aussi d'ailleurs traité par d'autres dans cette maison mais je vais donc par la suite commencer à développer toute une série d'études de cas et d'ailleurs dans la deuxième moitié du cours d'aujourd'hui j'ai déjà l'intention d'aborder ce genre de traitement plus précis d'un texte ou d'une série de textes portant sur justement l'époque moderne alors donc où commencer ? on a plusieurs possibilités et je vais donc plutôt que choisir un point de départ je vais choisir plusieurs points de départ mais il y a quand même quelques passages qu'à mon avis sont obligatoires quand on parle d'égodocuments et de récits autobiographiques à l'époque moderne pour moi et comme pour la plupart des gens qui ont travaillé ce genre de sujet ça c'est un livre qu'on ne peut pas éviter quand on pense à ce genre de questions le grand livre de Jakob Burkhardt historien suisse La civilisation de la réaissance en Italie écrit d'abord en allemand puis traduit en plusieurs langues dont la version française que vous voyez ici malheureusement comme je viens tout juste d'arriver de Californie pour les quelques citations que je vais donner de ce livre je n'ai pas pu accéder à la version française je vais utiliser la version qui était facilement disponible mais le texte en anglais n'est pas très difficile à suivre voilà donc Burkhardt qui était un des pionniers de ce genre de traitement qui a lié donc l'idée du texte autobiographique avec la naissance de l'homme moderne l'homme de la renaissance et on va revenir aux exemples qu'il a choisis et qu'il a développés pour voir comment en fait ces exemples ont fonctionné mais aussi comment jusqu'à un certain point ces exemples ont en quelque sorte faussé le débat parce qu'il a choisi des exemples qui étaient à la fois tellement forts et tellement spécifiques que c'était parfois un peu difficile de généraliser à partir des textes et des personnages qu'il a choisis mais il y a aussi comme je vous ai dit d'autres points de départ et je vais donc laisser de côté pour l'instant mais je vais revenir sur Burkhardt choisir un autre point de départ peut-être moins connu mais néanmoins très intéressant qui sont donc les écrits du grand médiviste russe Aaron Gurevitch donc Gurevitch qui a été donc très lié comme on le sait avec l'école des annales il a beaucoup travaillé notamment avec Jacques Le Goff et à un moment donné dans les années 80 il a été sollicité justement par Jacques Le Goff pour écrire ce livre dans le cadre d'une histoire de l'Europe et ça fait partie donc d'une série qui a été publiée en langues multiples plus ou moins simultanément donc là vous voyez les deux versions que j'ai pu trouver en images et il existe bel et bien si je ne me trompe pas une version française aussi mais voilà donc la version espagnole la version anglaise sur les origines de l'individualisme européen alors dans ce livre donc Gurevitch a essayé de surprendre en quelque sorte ses lecteurs parce que plutôt que de prendre la voie de Burkhardt c'est-à-dire commencer par le sud commencer par l'Italie ou avec la Renaissance il nous propose un autre point de départ et je reviens ici sur un entretien qu'il a donné juste avant sa mort qui est sorti d'ailleurs dans une revue indienne où il a abordé donc c'est un entretien où il répond à des questions d'un de ses collègues russes portant sur les travaux qu'il a faits sur l'individualisme et sur la personnalité donc son interlocuteur demande alors qu'est-ce que vous voulez dire en résumé sur la personnalité et le rapport entre personnalité et christianisme et puis on a la réponse de Gurevitch qui nous dit qu'en effet pour lui le concept de personnalité ou d'individualité est un produit de christianisme et dans d'autres cultures l'idée de personnalité est beaucoup moins prominent et donc il fait référence comme il faut à Burkhard en disant que c'était Burkhard qui a proposé l'idée selon laquelle c'est la Renaissance qui a donné naissance à la personnalité humaine telle comme c'est conçu et ainsi de suite mais il dit que bien sûr on peut aussi remonter plus loin dans le Moyen-Âge il cite notamment Saint-Augustin ça c'est quand même encore une fois une référence obligatoire mais là il nous donne son point de vue un peu autre un peu surprenant c'est-à-dire plutôt que de commencer par le sud il nous dit qu'en fait il faut commencer avec l'extrême nord de l'Europe donc il dit en fait c'est plutôt en regardant l'extrême nord notamment l'Islande les pays scandinaves etc qu'on peut trouver un autre type d'individualisme un autre type d'ego préoccupé avec la gloire la réputation personnelle l'honneur la dignité etc donc c'est une vision complémentaire à cette autre vision qu'a donc Burkhard cette vision est donc un ego très auto-centré agressif et ainsi de suite tandis que la personnalité chrétienne est un peu le résultat de ce paradoxe qu'on a dans le christianisme même et ainsi de suite donc ce qu'il nous propose c'est tout d'abord que l'étude de la personnalité est très importante et il a envie de se démarquer un peu de sa tradition sa propre tradition parce que Gurevitch avait en fait une relation très compliquée avec le marxisme soviétique il était historien officiel à l'époque de l'Union soviétique mais il prenait cette distance par rapport à ça il nous dit qu'en effet il n'est pas d'accord avec l'idée que les individus ne sont pas importants dans leur agentivité en fait il affirme que même d'une façon un peu exagérée que le talent individuel c'est le moteur en quelque sorte de l'histoire et puis il développe cette idée donc de deux types d'individualisme celui du sud prôné par Burkhard d'un côté et puis celui du nord qui est pré-chrétien qui est déjà dans les pays nordiques avant leur conversion au christianisme et en quelque sorte qui précède pour lui l'individualisme venant plus tard dans le cadre de la Renaissance donc en effet ce n'est pas comme s'il était en train de nier la thèse de Burkhard tout simplement de proposer qu'il y a au moins deux voies possibles vers l'individu et la voie individuelle la voie des individus cette affirmation qui va aussi produire donc les autobiographies et les égodocuments dans l'époque donc médiévale et puis à l'époque moderne alors si on cherche un peu plus loin on se rend compte que soit consciemment soit inconsciemment Gurevich en fait était en train de reprendre une thèse qui était un peu plus ancienne et c'est une thèse qui est développée par le philosophe et le sociologue allemand Georg Zemmel qui a écrit donc cet article qu'on trouve dans ses ouvrages collectifs sur individualismus publié donc en 1917 il a toute une série d'articles autour de ça portant sur des aspects plus précis de cette notion d'individualisme et parmi les idées de Zemmel il y a pas mal d'idées intéressantes mais surtout il a cette idée d'une opposition entre deux sortes d'individualisme toujours dans le cadre européen donc ce qu'il appelle l'individualisme latin ou quantitatif où il s'agit de ce qu'il appelle la personnalité simplement libre et il trouve que les cas les plus frappants de ce genre d'individualisme se trouvent à partir du XVIIIe siècle et des lumières et donc il choisit on peut imaginer est-ce que ces exemples sont des exemples assez connus Rousseau et ainsi de suite tandis qu'il développe l'idée d'un autre individualisme donc vous voyez un peu le même genre de contraste qu'on trouve chez Gurevitch ce qu'il appelle lui l'individualisme germanique et qualitatif où on a une personnalité simplement unique et donc il associe ça bien sûr avec le romantisme du XIXe siècle et voilà donc un petit texte de Zemmel où il développe un peu cette opposition entre deux sortes d'individualisme européen il dit j'aimerais cependant mieux croire que l'idée de la personnalité simplement libre et celle de la personnalité simplement unique ne sont pas encore le dernier mot de l'individualisme que le travail de l'humanité suscitera des formes toujours plus nombreuses et variées grâce auxquelles la personnalité s'affirmera pour la valeur de son existence donc ce n'est pas la fin de l'histoire mais au moins c'est à partir de cette espèce d'opposition complémentaire qu'on peut développer l'idée si durant les périodes heureuses ces diversités se combinent en harmonie leur contradiction et la lutte qui implique ce travail ne constituent pas seulement des obstacles mais elles appellent à nouveau des déploiements de force et conduisent ce travail vers de nouvelles créations alors ce texte de Zimmel même si ce n'est pas un texte énorme et ce n'est certainement pas parmi les textes les plus célèbres de Zimmel qui a été beaucoup plus connu pour ce qu'il a écrit par exemple portant sur l'argent et ainsi de suite ça a eu un effet sur d'autres qui ont écrit par la suite certainement sur Weber mais aussi sur Norbert Elias qui a aussi développé ses propres thèses sur l'émergence historique de l'individu et de la personnalité individuelle un peu dans le sillage de ces idées de Zimmel et à mon avis en fait en quelque sorte comme je l'ai dit soit consciemment soit inconsciemment ça pèse quelque part aussi sur cette espèce d'opposition qui est développée beaucoup plus tard dans les années 80 par Aaron Gurevitch mais il y avait quand même quelqu'un d'autre qui avait abordé la question d'une façon beaucoup plus variée et pour moi beaucoup plus intéressante et ça c'est Marcel Mauss dans un texte qu'il a écrit dans les années 1930 donc après Zimmel c'est pas tout à fait clair s'il avait connaissance ou non du texte de Zimmel à l'époque c'est possible mais il ne le cite pas et Mauss quand il a été invité en 1938 à donner les Huxley Memorial Lectures donc il a développé cette idée dans le texte qui s'appelle une catégorie de l'esprit humain la notion de personne celle de moi et alors donc il nous dit au point de départ c'est un petit texte qui fait à peine 20 pages il nous dit que le sujet donc c'est la personne et il ne s'agit de rien de moins que de vous expliquer comment une des catégories de l'esprit humain une de ces idées que nous croyons innées est bien lentement née et grandie au cours de longs siècles et à travers de nombreuses vicissitudes tellement qu'elle est encore aujourd'hui même flottante délicate précieuse et elle a élaboré davantage c'est l'idée de personne idée du moi tout le monde la trouve naturelle précise au fond de sa conscience tout équipé au fond de la morale qui s'en déduit il s'agit de substituer à cette naïve vue de son histoire et de son actuelle valeur une vue plus précise mais comment faire ? alors comme vous le savez même si Mauss était une espèce d'esprit universel et qui avait une connaissance énorme de beaucoup de domaines tout à fait divers il n'était pas très historien quand même donc il n'a pas voulu finalement centrer son enquête sur la question de l'évolution historique il a choisi la diversité culturelle comme point de départ alors qu'est-ce qu'il fait ? il nous donne une série de cultures différentes dans le cadre desquelles en fait on a des notions de personnes qui sont tout à fait différentes et il nous explique comment en fait ces sociétés avec leur vocabulaire avec leurs conditions matérielles et ainsi de suite ont donné naissance à des notions de la personne qui étaient toujours extrêmement variées il n'insiste pas trop d'ailleurs sur l'aspect du langage mais c'est plutôt sur le type de liens de parenté structure de société et ainsi de suite mais voici ces exemples ces exemples sont quand même assez étonnants ils commencent donc avec les Indiens Pueblo donc rien à voir avec l'Europe il nous dit qu'à partir du travail des anthropologues comme Cushing et Stevenson qui étaient déjà à l'époque dans les années 1930 un peu démodés mais néanmoins qui avaient traité avec un travail de terrain l'expérience des Indiens Pueblo de l'Amérique on peut voir comment en fait chez eux on a un certain type de notion de moi de l'individu qui est tout à fait différent par rapport à ce qu'on trouve par exemple en Europe deuxième exemple qu'il prend cette fois-ci toujours en prenant les travaux d'un ethnologue Franz Boas donc avec les quoi qu'il doute les gens du nord-ouest américain donc ce qu'on appelle aujourd'hui au Canada les premières nations donc là encore il nous donne pas un développement historique mais plutôt un exemple pour nous expliquer comment en fait dans ces cultures on avait des notions fortement développées mais culturellement spécifiques de ce qu'était la personne et puis il nous donne des exemples le troisième exemple c'est les indigènes des aborigènes de l'Australie et finalement il arrive à des pays qui ont disons une tradition textuelle plus développée il a quelques passages d'ailleurs fort intéressants sur l'Inde je vais revenir sur ces passages-là puis quelques remarques portant sur la Chine et finalement il arrive vraiment enfin au cas européen avec les Romains les Grecs et finalement la personne chrétienne mais seulement pour développer cette idée justement que la notion de la personne n'a rien rien de spécifiquement ni chrétien ni européen mais qu'il y a une diversité de possibilités donc plutôt que de prendre le genre de développement qu'on trouve par exemple plus tard chez Gurevitch où il évite de parler presque entièrement du monde en dehors de l'Europe comme s'il n'y a pas question ou c'est pas intéressant de développer cet aspect-là en fait Mauss nous donne un tout autre exemple mais malheureusement ce texte de Mauss écrit en 1938 a été oublié à peu près pendant 35-40 ans et puis ça a été repris mais je vais juste vous citer ce petit passage portant sur l'Inde pour vous donner un exemple type de travail qu'il fait parce que Mauss était quelqu'un qui combinait à la fois un travail basé sur l'éthnologie avec un travail textuel comme il était par exemple très en contact avec les grands sanscritistes et les underlogues à Paris donc là il développe l'idée qu'il dit l'Inde me semble avoir été la plus ancienne des civilisations qui a eu la notion de l'individu de sa conscience que dit je du moi l'ahankara la fabrication de je est le nom de la conscience individuelle aham je c'est le même mot indo-européen qu'ego il dit le mot ahankara est évidemment un mot technique fabriqué par quelques écoles de sages voyants supérieurs à toutes les illusions psychologiques le sankhya l'école qui justement a dû précéder le bouddhisme soutient le caractère composé des choses et des esprits sankhya veut précisément on dit composition considérer que le moi est la chose illusoire le bouddhisme lui dans une première partie de son histoire décrétait de ce qu'il n'était qu'un composé divisible sécable de skanda et on poursuivait l'anéantissement chez le moine donc puis il nous dit par exemple il répond à cette phrase qui reste même aujourd'hui une espèce de cliché même en Inde cette remarque qui est faite par Krishna dans le cadre de la Bhagavad Gita Arjuna c'est-à-dire Tattoamasi tuer c'est là voilà donc démarquons très bien la position de l'individu dans cette affaire mais comme je vous ai dit le texte de Mauss a été en quelque sorte oublié pendant 35-40 ans ça a été repris dans les années 80 dans une série de livres qui pour moi restent quand même très intéressants le premier livre celui que vous voyez à gauche est un livre qui était le résultat d'une enquête où en fait on a pris le texte de Mauss et on a donné ça à une dizaine de personnes des spécialistes de différentes cultures dans le monde et on leur demandait des commentaires sur le texte de Mauss et là vous avez par exemple Michael Carothers ou Stephen Collins ce sont les plus grands spécialistes de la religion bouddhiste qui ont repris ce texte de Mauss pour commenter et pour reprendre en fait comment à partir de l'anthropologie la philosophie de l'histoire la catégorie même de la personne était à repenser comme quelque chose qui n'était pas fixe qui n'avait pas une seule histoire qui était une histoire européenne mais une histoire qui était variée et variable selon les cultures et selon les histoires le même genre de choses a été plus tard développé mais peut-être pas d'une façon si convaincante que ça par Gavin Flood toujours spécialiste de la religion où en fait il a essayé de reprendre cette notion de moi ou de la personne en faisant une espèce de comparaison entre christianisme hindouisme et bouddhisme dans ce livre The Truth Vittain et puis finalement vous avez les livres portant sur la Chine de Wu Pei où il va donc aborder justement comment il y a contrairement à ce qu'on a souvent pensé pas mal de textes qu'on peut classer comme égodocument dans le cadre chinois même si confucien même si il y a la question ou le problème qui se pose de savoir s'il s'agit vraiment de la autobiographie stricto sensu ou non alors dans le cas de l'Inde et je vais revenir plus tard dans cette série de cours en fait avec quelques exemples très intéressants indiens comme le livre du marchand Jane Banarsidas qui a écrit un texte qui a été récemment aussi traduit en français sous le titre Histoire et demi en hindi le texte s'appelle Ardaka Tanaka on peut prendre ça ou on peut prendre toute une série d'autres textes pas publiés mais écrits en Inde à l'époque moderne mais je vais juste vous signaler que malheureusement pendant un certain temps ces textes ont été délaissés à cause d'une certaine confusion qui a été créée notamment par une école d'anthropologues et de sociologues de Chicago dont le chef de file était M. Mackey Marriott qui a voulu construire ce qu'il appelait une ethno-sociologie indienne dans laquelle son idée centrale c'est qu'il n'y avait absolument pas d'individus en Inde en fait il a voulu développer cette notion que à mon avis heureusement n'a pas eu beaucoup de succès de individus donc il nous a expliqué que la civilisation indienne était entièrement basée sur les individus plutôt que des individus et donc du coup c'était inutile de chercher des égodocuments ou des récits autobiographiques et ainsi de suite en Inde car on ne le trouverait pas parce que les Indiens n'étaient pas capables de penser l'individualisme si vous avez essayé de faire des affaires en Inde dans les dix dernières années vous serez surpris par cette idée qu'il n'y a pas d'individualisme en Inde alors donc je laisse de côté cet aspect indien pour aujourd'hui je vais revenir je vais revenir certainement plus tard mais pour poursuivre un peu mon idée de comment ces notions de l'individu dans le cadre de l'histoire européenne et l'individu dans le cadre de l'histoire extra-européenne en marché il faut quand même que je mentionne un autre développement aussi des années 80 donc plus ou moins au même temps qu'on a eu ce livre de Carithers et Luke et Collins portant sur la catégorie de l'individu et ça ça vient plutôt du milieu littéraire et c'est normalement associé avec l'historien de la littérature anglaise Stephen Greenblatt qui a donc écrit ce livre qui fait date qui est devenu une espèce de formule qu'on a utilisé maintes fois l'idée donc de façonnement de soi ou de self-fashioning et là on retrouve un certain nombre d'idées plus anciennes d'idées de l'individu qui est une espèce de produit un produit dans un cadre alors dans ce cas précis en fait c'est écrit dans un langage plus ou moins foucauldien l'individu qui est produit par l'espace créé entre ses propres désirs et la pression de l'État et donc l'individu qui à la fois est en train de se produire de se cacher de jouer avec des masques et ainsi de suite donc l'individu qui dit la vérité mais aussi les mensonges et en fait l'idée centrale de cette espèce de façonnement de production de soi c'est ce jeu justement de cache-cache entre le vrai visage et une espèce de visage fabriqué pour la consommation publique donc ça c'est Greenblatt en utilisant surtout les matériaux venant de Shakespeare mais aussi d'autres écrivains de l'époque élisabethin mais une fois qu'il a soutenu cette notion de façonnement de soi à l'époque de la Renaissance ça a eu pas mal de succès vous voyez ici que ça a été repris dans le cadre ibérique il y a donc autour des questions de l'assomption d'identité des imposteurs un grand thème encore de l'époque moderne et puis self-fashioning le façonnement de soi là vous voyez un ouvrage collectif et maintenant c'est devenu tellement répandu que par exemple là c'est un colloque justement en Israël portant sur le self-fashioning dans un cadre musulman et Timuride en particulier de la fin 15e début 16e siècle où on essaie de voir comment on peut faire fonctionner ces concepts et ces conceptions de Greenblatt dans un cadre tout à fait autre que celui de l'Asie centrale à l'époque de la fin du 15e début du 16e siècle mais il y a aussi des gens qui ont essayé de systématiser toute cette littérature diverse surtout en prenant les cas européens c'est-à-dire ces tendances assez différentes ces tendances assez diverses depuis le temps disons de Zemmels en allant jusque dans les années 80 juste pour la référence je trouve extrêmement utile même si c'est discutable sur un certain nombre de points cet article-là qui est écrit par l'historien allemand Winfried Schultz où il essaie en fait de développer cette notion beaucoup plus large que les récits de l'écit autobiographique l'autobiographie ou les récits en première personne parce que première personne ça aussi ça pose problème parce que souvent les gens peuvent écrire sur eux-mêmes sans utiliser la première personne donc on a ce problème aussi et voilà donc Schultz qui avait pas inventé mais développé cette notion que j'ai aussi empruntée pour le titre de cours de cette année d'ego document et donc dans ce texte qui sert comme introduction pour un ouvrage collectif portant sur le CG sujet il a donc essayé de développer différentes sortes d'ego documents il nous a fait une espèce d'analyse et aussi il a essayé de partager des documents en plusieurs sortes donc tout d'abord il développe cette idée qui est utile mais aussi discutable parce que pour lui il y a donc deux sortes de documents il y a ce qu'il appelle les freiwilligen et les unfreiwilligen c'est-à-dire ceux qui sont les produits de la libre volonté et qui ne le sont pas donc parmi ces documents toujours en mélangeant les deux catégories il y a donc ce qu'il appelle les textes classiques souvent originaires du milieu aristocratique et bourgeois les autobiographies les Selbstzeugnis les journaux les récits de rêve c'est une sous-catégorie assez intéressante les Traumniederschrift et aussi les lettres personnelles dans lesquelles par exemple on parle de soi donc ça c'est une catégorie qui rentre dans la première de ces sous-catégories ça ce sont pour lui pour l'essentiel freiwilligen ce sont les textes produits dans le cadre d'une libre volonté il y a aussi là il est en train de faire un partage plutôt par origine sociale entre la catégorie la première et la deuxième deuxième pour lui ce sont les textes relatifs aux croyances et savoir des gens simples plutôt que les gens venant des milieux aristocratiques et bourgeois et il nous explique qu'en fait à l'époque moderne on a de plus en plus de ce genre de textes tandis que si on remontait à l'époque médiévale et avant on serait plus ou moins limité à la première catégorie selon lui selon lui et finalement la troisième catégorie correspond en fait plus au deuxième de ces deux premières catégories qu'il a développées des unfreiwilligen c'est-à-dire des documents juridiques de l'inquisition ou des procès donc produits dans des cadres souvent de violences où en fait la personne n'a pas le désir forcément de parler mais il est obligé dans des circonstances de parler bon on pense bien sûr au Meunier de Carlo Ginzburg pour prendre l'exemple le plus célèbre peut-être l'histoire européenne du 16e siècle Menocchio qui a donc produit en quelque sorte un égodocument mais qui était un égodocument qui n'aurait jamais eu lieu d'exister s'il n'avait pas été mis en examen par l'inquisition et on peut prendre un certain nombre d'exemples venant de ce cadre mais ce qui fait d'ailleurs que là dans le monde où il n'y a pas ces institutions d'oppression il y a moins de ce genre de documents en fait on peut dire qu'un certain type d'égodocument et d'histoire sociale basée sur les égodocuments est tributaire entièrement à l'oppression donc s'il n'y avait pas oppression il n'y avait pas histoire en quelque sorte au moins il n'y avait pas documents pour l'historien voilà donc on a ce troisième catégorie d'ailleurs dans le débat qui a eu lieu à la suite de ce texte de M. Schultz en fait il y a des gens qui ont voulu en quelque sorte nier que cette troisième catégorie rentre en réalité dans le cadre de l'égo-histoire et pour eux en fait c'était abusif de faire rentrer ce genre de documents et mélanger ce genre de documents avec les deux autres mais comme je vous ai dit ce texte de Schultz reste très utile entre autres parce qu'il y a une énorme bibliographie très utile qui fait un peu le survol de tout ce qui est l'histoire européenne de l'époque moderne et même un peu avant revenons donc finalement à Burkhard qu'on a laissé au départ pour voir où on était avec Burkhard par rapport à cette situation des années 80-90 quels étaient ces exemples et est-ce qu'il s'est limité à un cadre beaucoup plus restreint que ce genre de cadre qui est donné ici par Schultz où il y a en fait des centaines de milliers de documents possibles dans le seul cas de l'Europe si on prend toutes ces possibilités là en fait on est dans une situation qui est tellement riche qu'il y a des gens qui ont même proposé que sauf en utilisant les techniques quantitatives c'était presque impossible de maîtriser cette espèce de masse presque impossible de documentation mais donc quand Burkhard avait commencé son travail il avait une idée beaucoup plus limitée et beaucoup plus précise du type de document qu'il a voulu utiliser et vous savez que c'était ça le centre de son affaire le centre de son affaire c'était le texte de Cellini le texte de Cellini qui a une histoire curieuse sur laquelle je vais revenir et voilà ce que dit Burkhard je présente mes excuses parce que ici j'ai le passage en anglais mais ce n'est pas très compliqué il dit que l'autobiographie de Cellini n'est pas basée sur l'introspection mais c'est quoi l'aspect merveilleux c'est que c'est un texte qui est capable de décrire l'homme tout entier qu'est-ce que ça veut dire avec vérité et plénitude donc il dit que bon pour lui Cellini n'était peut-être pas si important que ça en tant qu'artiste parce que la plupart de ses oeuvres n'ont pas survécu mais il dit que c'est plutôt en tant qu'écrivain qu'il sera quelqu'un qui va intéresser l'humanité jusqu'à la fin du temps c'est un peu exagéré quand même il dit que ce qui ne gâche pas l'impression c'est qu'il est souvent en train de mentir en train d'exagérer mais ça c'est le signe de quelqu'un qui a une nature qui est vraiment très très développée et là on voit Burkhardt le Suisse un peu partagé entre le nord et le sud qui nous dit que par rapport à lui nos autobiographes du nord c'est-à-dire du monde allemand et plus au nord sont des gens incomplets et pâles donc ils ne sont pas aussi riches donc vous voyez Burkhardt qui est quand même attiré vers la Méditerranée et ça cette fameuse phrase c'est un homme qui qui peut tout qui ose tout et donc qui a en soi la mesure de lui-même c'est cette phrase qui est souvent citée quand on parle de cette discussion sur Cellini il dit on peut l'aimer on ne peut pas l'aimer mais la réalité c'est que c'est un type d'esprit moderne qui est signifiant en tant que tel donc voilà le cadre qu'il a pour Cellini l'archétype et donc le texte on sait c'est un texte assez curieux écrit bien sûr au XVIe siècle mais publié finalement au début du XVIIIe donc pendant à peu près un siècle et demi c'est resté manuscrit donc là vous voyez la vita de Benio Benio Cellini et qui dit donc que c'est écrit par Dalui Medesimo scritta et dédié donc à cet aristocrate anglais ce texte donc qui au XVIIIe siècle a eu un énorme succès et d'ailleurs il y a quand même un certain entrée pour poursuivre le chemin de ce texte là vous avez la version une des versions françaises mais en fait c'est important de noter que Cellini est devenu très célèbre en allemand parce qu'il a été traduit par Goethe donc vous avez ici Leben des Benvenuto Cellini donc la traduction de Goethe faite dans les années 1790 a rendu ce texte très célèbre mais on a parfois l'impression que Goethe a cuisiné Cellini un peu à sa propre sauce et puis on a aussi l'impression que c'est à partir de Goethe que c'est rentré dans le cadre et dans la conception de Burkhard portant sur la Renaissance donc ici j'ai juste pris un petit passage d'un article relativement récent de Cécile Terroscotto sur Cellini où elle dit de fait la description que Cellini donne de la Vita dans son traité sur l'offre février où il dit je me suis mis à écrire toute ma vie de mon origine et toutes les choses que j'avais faites en ce monde correspond à la définition que Philippe Lejeune a établie de l'autobiographie ça c'est une référence à un livre qui était considéré comme très important dans les années 60-70 le pacte autobiographique Philippe Lejeune d'ailleurs a développé cette idée d'ailleurs un peu discutable selon laquelle l'autobiographie n'existait pas avant Rousseau était le premier qui a écrit une autobiographie et ce qui existait pour lui auparavant ne rentrait pas dans ce cadre elle bien sûr est en train de disputer ça parce qu'elle trouve que Cellini rentre bel et bien dans le cadre et puis elle dit Cellini lui-même insiste d'ailleurs à plusieurs reprises sur la nature autobiographique de textes qu'il dicte à un apprenti après avoir commencé à l'écrire de sa propre main les pronoms sujets et les adjectifs possessifs à la première personne sont l'indice le plus évident j'écris ma vie tourmentée j'avais commencé à écrire ma vie de ma main j'ai lui dicté ma vie répète Cellini tout au long de la première page de manuscrit Cellini impose donc d'emblée à ses lecteurs une identité entre l'auteur l'artiste le narrateur et le personnage donc c'est justement cette espèce de pacte autobiographique entre ces trois aspects alors Burkhard avait pris comme exemple central Cellini donc pas un aristocrate mais un orphère un homme plus humble si vous voulez mais il a aussi bien sûr un cadre plus général de gens qu'ont écrit au XVIe siècle voilà donc les plus grands pour lui les top hits selon Burkhard c'est donc le texte de Buonacorso Pitti marchand florentin de la deuxième moitié quatorzième début du 15e siècle qui a écrit un texte la chronica qui est un texte d'ailleurs beaucoup moins intéressant il faut le dire par rapport au texte de notre de Cellini puis il y a ce texte qui reste quand même assez important pour plusieurs raisons que le texte du pape Pie II Aenias Piccolomini les commentaires et c'est entre autres considéré comme assez rare parce que c'est le seul texte autobiographique qu'on a écrit par un pape donc un texte qui a aussi son importance dans cet autre contexte là et puis on a ces deux autres textes le texte de Cardano de Vita Propria un texte d'ailleurs qui a quelque chose à voir avec Cellini parce que c'est un texte extrêmement cruel où il raconte pas mal de choses assez laids qu'il a fait dans sa propre vie et entre autres les rapports qu'il avait dans le cadre de sa propre famille etc. donc c'est un miroir assez franc où il se démontre comme quelqu'un qui n'est pas forcément très admirable ou très beau et finalement on a ce dernier texte qui est un peu l'opposé de ça c'est-à-dire le texte de Luigi ou d'Alvis Cornaro qui est un Vénitien de la deuxième moitié du XVIe siècle où lui nous explique comment il a eu une vie extrêmement dégénérée et puis à un moment donné il a décidé qu'il fallait s'arrêter et il fallait donc devenir un homme vertueux et donc il a écrit ce texte Discorsi de la vita sobria un texte qui était d'ailleurs détesté par Nietzsche on peut très bien comprendre pourquoi mais ce texte est considéré comme en quelque sorte un texte complémentaire par rapport à ces autres textes excessifs donc vous voyez que tout en se restreignant à un avantage de types de textes beaucoup plus limités que les égaux documents de Schulze en fait Burkhardt avait quand même pas mal de richesses devant lui il y a bien sûr des choses qui ne sont présentes ici par exemple on est dans un cadre où il y a toujours des aristocrates et peut-être quelques artisans mais on ne va pas plus bas dans la société il n'y a presque pas de femmes dans la liste un peu plus grande qu'il a dressée tandis que par exemple si on regarde la liste et le conspectus que nous fait Schulze il y a beaucoup plus de variétés y compris par exemple beaucoup plus de textes de femmes bon on connaît ces textes connus par exemple des journaux des femmes juives du XVIIe siècle et ainsi de suite mais voilà qu'on est ici limités par ce qu'on a alors on a par la suite bien sûr développé la ligne de Burkhardt c'est un texte sur lequel je vais revenir qui est un livre très intéressant par l'historien américain James Amlang où en fait il n'a pris que des autobiographies écrites par des artisans donc exclusivement les autobiographies des artisans en Europe à l'époque moderne et il dresse un bilan et c'est assez impressionnant le nombre qu'il a trouvé disons entre le XVe et le XVIIIe siècle il y a vraiment plusieurs centaines de ces textes petits grands moyens etc mais ça existe puis on a par exemple des gens qui ont voulu pousser les choses vers les échelons plus haut par exemple cet ouvrage collectif dirigé par Pierre Monnet et Jean-Claude Schmitt sur les autobiographies souveraines on n'a donc que des textes écrits par des souverains dans le cas européen mais aussi en puisant plus loin et parmi lesquels bien sûr on donne toujours une place d'honneur à quelqu'un qui a passé au moins une partie de sa vie en Inde qui est donc Babur de la fin du XVe début du XVIe siècle et auteur de cette autobiographie Odyssée mémoire le Baburname traduit par la suite en persan sous le titre de Vakya de Baburi donc ce personnage qui a passé sa vie comme prince itinérant pour finir comme empereur ou comme roi mais tout à fait à la fin de sa vie donc il passe que 4 ou 5 ans en tant que roi par rapport aux autres 45 ans où il est en train de chercher un royaume c'est un prince sans royaume et ce texte d'ailleurs a été très important pour un certain nombre de gens qui ont voulu en quelque sorte reprendre la thèse de Cellini pour l'amener en Inde et je vous donne juste un exemple ça c'est un article qui s'appelle l'humanisme des steppes dans lequel l'auteur un historien américain Stephen Dale nous a proposé qu'il fallait analyser le texte de Babour parce qu'il représente pour la civilisation islamique ce que Cellini a représenté pour l'Europe donc vous voyez qu'on est en train de littéralement transporter l'analyse de Burkhardt et ses matériaux vers l'Inde et vers le monde musulman et on a aussi voulu faire ça avec des textes produits par les enfants de Babour et autour de ces enfants d'ailleurs un texte écrit par sa fille le texte à gauche de Gulbardan Begum qui est une des filles de Babour qui a aussi écrit un récit de vie aussi autobiographique je vais donc aussi par la suite revenir sur ce genre de matériaux alors dans le temps qui me reste je vais donc passer finalement à un exemple il y a bien sûr beaucoup plus à dire sur le cas musulman ça aussi c'est quelque chose que je vais développer dans les cours à venir le problème de savoir s'il y a ou s'il n'y a pas une grande tradition d'égo documents dans le monde arabe qui est d'ailleurs encore une fois il faut s'affronter à la vie du grand orientaliste horizontal Franz Rosenthal qui a voulu nous expliquer qu'il n'y avait pas de tradition en arabe quand en réalité on sait qu'il y avait des textes comme le texte d'Al-Suyuti dans lequel il parle de l'existence de ce qu'il dit qui sont des récits biographiques de soi-même et donc ça revient à peu près à l'égo document à l'autobiographie mais Rosenthal a voulu nier ça il a voulu classer tous ces documents qu'on connaît par exemple le texte d'Ibnéas très connu qui est un journal tenu au cœur à l'époque de Mamblouk il a voulu éviter tout cela et écarter tout cela de ce cadre et on peut éventuellement reprendre ces questions alors finalement l'exemple précis pour aujourd'hui et j'ai donc décidé de commencer par un cas toujours un peu excentrique et c'est ce cas-là c'est le texte de quelqu'un un portugais qui était parmi les textes de l'époque moderne portugaise les plus connus on dit souvent que dans le monde moderne portugais il n'y a probablement que trois textes qui ont eu un vrai ont été vraiment connus en dehors de Portugal en quelque sorte donc ces trois textes sont les Lusias de Camões le texte Travallios de Jésus du frère Thomas de Jésus qui a été captif dans le Maghreb et puis il y a ce texte-là le texte Phénomène de Spinto qui s'appelle Peregrinaçon donc c'est un texte qui est écrit par ce monsieur ça c'est une espèce de statue imaginaire de lui dans le monument fascisant qu'on a à Lisbonne qui a été construit par Salazar dans les années 1960 si vous êtes à Belém vous allez trouver Phénomène de Spinto sur ce monument c'est un livre qui est donc et je vais revenir sur ce problème-là publié en 1714 et voilà le titre Peregrinaçon de Phénomène de Spinto qui est à contes de beaucoup et de beaucoup étranges choses qui ont vu nos réunions de Chine nos de Tartaria nos de Sornau qui vulgairement se chame Sion et ainsi de suite donc la pérégrination de Phénomène de Spinto dans lequel il se rend compte des diverses et très étranges choses qu'il a vues et entendues dans le royaume de la Chine de Tartarie de Sornau qui est normalement vulgairement appelé Sion Calamignan Pégou Martaban et aussi beaucoup d'autres royaumes et seigneuries des parties orientales publié donc par Pedro Kraspec imprimeur flamand à Lisbonne 1714 donc qui est l'auteur de ce texte voilà ce qu'on connaît de la vie de Phénomène de Spinto Phénomène de Spinto on ne connaît pas la date de naissance il est né autour de 1510-1511 à un endroit qui s'appelle Montemour Vélio pas loin de Coimbra donc plus ou moins dans le centre de Portugal à l'âge de 10 ans il arrive à Lisbonne on le sait parce qu'il dit qu'il était présent quand il y avait les obsèques du roi d'Emmanuel mort en 1521 puis il est rentré comme petite page au serviteur dans une maison aristocratique d'une dame qui s'appelait Dona Joana de Silva et Castro cette dame avait donc un rapport amoureux avec un autre aristocrate et elle et son amant ont été tués par le mari phénomène de Spinto a pris la fuite il a disparu pendant à peu près 7-8 ans il a même disparu de sa propre autobiographie il revient donc dans les années 1530 autour de Lisbonne où il est associé avec une grande famille une famille qui s'appelle Faria et puis il est aussi associé avec l'ordre militaire de Santiago à l'âge de 27 ans à peu près ou 26 ans il va prendre le bateau pour partir en Inde 1537 mars il arrive au Gujarat 1537 septembre et puis après avoir passé à peu près un an et demi deux ans en Inde il va partir à l'est donc la plupart de sa carrière asiatique qui va durer jusqu'en 1558 donc 21 ans en Asie sans revenir donc 21 ans il va passer de Malacca puis il est au Japon il dit qu'il était l'un des premiers Européens qui a mis pied au Japon on ne sait pas si c'est vrai ou non il était au Japon il était en Chine pendant deux ans il est rentré dans la société de Jésus entre 1554 et 1556 il est frère phénomène et donc il apparaît dans un certain nombre de documents y compris dans les lettres de François Xavier parce qu'il était associé avec François Xavier même avant de rentrer dans la société Xavier étant mort déjà en 1554 puis en 1558 il revient en Portugal il écrit son texte entre 69 et 78 il est déjà dans les années 1560 lié avec des gens de la cour des grands intellectuels il devient un formateur très important pour tout ce qui est l'histoire asiatique il est entretenu par les grands portugais comme Jean de Baruch mais aussi les florentins vont envoyer un émissaire Bernard Donnery les médecins vont envoyer un émissaire juste pour parler avec lui sur l'Asie et finalement le grand jésuite Jean-Pietro Maffei va parler avec lui juste peu avant sa mort il va incorporer les informations de Mendes Pinto dans son propre texte à lui son histoire de l'Asie finalement il meurt à Almada donc l'autre côté de la fleuve de Lisbonne en 1583 pendant 30 ans son livre n'a pas vu le jour on sait qu'il y avait deux ou trois personnes qui avaient regardé des petits bout de ce texte mais finalement ça va sortir mais remanié par quelqu'un d'autre donc vous voyez déjà il y a un problème et qui est un problème qu'on va rencontrer souvent on ne sait pas même techniquement qui est l'auteur c'est-à-dire il y a plusieurs auteurs il y a lui l'auteur à l'origine mais puis il y a au moins deux autres personnes parmi lesquelles il y a une personne qui est un des chroniqueurs de l'époque Francisco Dandrade qui on sait a manipulé le texte qui a fait un certain nombre de choses avec donc comme on n'a pas de version manuscrite on n'a que la version imprimée on ne sait pas exactement par quel processus le manuscrit délaissé en 1583 est devenu le texte publié en 1714 donc là déjà un petit problème typique posé par les textes imprimés et pour lequel on peut dire que là par exemple en Inde ou dans le monde musulman où on n'a pas d'imprimerie à l'époque en quelque sorte on est peut-être mieux placé parce que ce passage par l'imprimerie ça peut parfois fausser les choses alors donc vous voyez un peu le cadre dans lequel il a fonctionné il est en Inde puis il est en Asie sud-est il est en Asie orientale il est donc comme je vous ai dit lié vers les années 1560 quand il rentre avec le chroniqueur officiel Baruch à qui il donne des informations et là vous voyez une tentative de reconstruire un peu son itinéraire vous voyez la densité de sa présence en Asie orientale alors le problème cependant c'est que personne n'a su quoi faire avec ce texte c'est un grand succès d'édition au 17ème siècle ça a vendu comme des petits pains au Portugal puis ça a été traduit tout de suite en espagnol puis il y a des versions dans toutes les grandes langues de l'Europe et y compris là vous voyez la version française le voyage aventureux de Phénomène de Spinto qui a été donc traduit par le sieur Bernard Figuier ça veut dire Bernardo Figuero et dédié au cardinal de Le Chalieu déjà en 1628 14 ans après la publication en portugais mais le problème c'est qu'on n'a pas su quoi faire avec il y a une ligne très importante qui a été développée au 19ème mais surtout au 20ème siècle selon laquelle il ne fallait absolument pas traiter ce texte comme récit de vie donc c'était pour certains c'était un faux récit de vie parce qu'on a dit que c'était en réalité un texte satirique c'est l'idée développée tout d'abord par Antonio Joseph Araiva et puis développée par l'historienne américaine Rebecca Katz un satirisme social de Phénomène de Spinto dans lequel l'idée c'est que tout cela c'est de l'exagération délibérée pour se moquer des Portugais mais pourquoi est-ce qu'il voudrait se moquer des Portugais quand il faisait partie justement de cet empire alors là on a développé un deuxième aspect ça s'est développé déjà par Sarahiva et d'une façon beaucoup plus exagérée par Rebecca Katz dans laquelle on a donc voulu argumenter présenter la thèse selon laquelle c'était un marane donc l'idée c'est que c'était un marane c'était un nouveau chrétien quelqu'un qui n'aimait pas les Portugais qui n'aimait pas l'empire portugais et donc le texte était construit dans cette optique de marat le seul problème c'est qu'on n'a absolument pas de preuves on n'a pas de preuves généalogiques on n'a pas de preuves même en termes textuels et en fait à première vue ou même à deuxième vue on a l'impression que c'est un texte très chrétien il est comme je vous ai dit très associé avec François Zavier c'est quelqu'un qui a donné énormément d'argent aux jésuites il a même apparemment donné de l'argent pour construire les premières églises une des premières églises au Japon donc mais là vous voyez si on a envie de tourner en ronde on peut dire oui mais ça c'est la stratégie typique du marane qui veut cacher son identité en donnant de l'argent aux chrétiens donc voilà la façon dont on a voulu présenter les choses à son égard mais la réalité c'est aussi qu'il y a un autre problème qui se pose c'est-à-dire les gens qui ont décidé depuis le XVIIe siècle que c'était tout simplement un menteur et ça c'est aussi les plaisanteries basées sur son nom donc il s'appelle Fernand Mendes Pinto et on disait Fernand Mendes Minto Fernand est-ce que tu mens ? oui je mens donc là c'est un compte-rendu publié récemment de la traduction en anglais dans le New York Times dans lequel le titre c'est donc le plus grand menteur de tous l'idée étant que c'est quelqu'un qui a voulu inventer des choses inventer des aspects de sa vie et ainsi de suite mais la réalité c'est quelque chose en fait sur laquelle on va revenir avec les autres exemples qu'on va traiter dans les semaines à venir c'est que on peut quand même en quelque sorte contrôler le texte on peut contrôler le texte par rapport à d'autres documents des documents écrits par lui des documents écrits par autrui comme par exemple par François Zébier lui-même et même s'il a cette espèce de façon extrêmement misérabiliste de présenter sa propre vie les grands et continueurs travaux qui m'ont accompagné depuis ma naissance c'est parmi lesquels j'ai passé mes premières années ainsi de suite il continue toujours en racontant comment il a été misérable comment il a été vendu comment il a été esclave on ne sait pas combien de fois mais la réalité c'est que derrière tout cela on peut entrevoir un réseau de commerce des gens qui ont vraiment existé les rapports certes parfois aussi distordus à cause du fait que ce texte a été écrit à peu près 11 ans ou 15 ans après son retour au Portugal donc il y a certainement des effets produits par ça mais j'ai voulu commencer avec ce texte justement parce que ce texte en quelque sorte pour moi représente un exemplaire de quelque chose un exemplaire de quelque chose c'est-à-dire cette espèce d'égo document entre vérité et mensonge entre présentation de soi et façonnement de soi entre le les mensonges soi-disant de l'auteur et les surinterprétations des lecteurs y compris ceux qui ont voulu par exemple insister sur cette histoire de son identité marane qui n'est absolument pas démontrée et voilà donc on a ça comme exemple et bien sûr un exemple qui est aussi très intéressant parce que c'est lié avec cet autre personnage François Xavier qui lui aussi a laissé quelques égaux documents notamment des lettres dans lesquelles il parle aussi de lui-même mais d'une façon assez voilée il faut le dire et donc c'était juste pour avoir un premier point de départ puis par la suite on va essayer de reprendre d'autres exemples en allant de l'Europe en Asie de l'Europe en Amérique et aussi traitant une série d'exemples venant du monde musulman donc pour aujourd'hui je vais m'arrêter là d'autres Merci.